Bonjour, je m'appelle Biliane Cardoso. En ce moment, j'ai fait un doctorat à un pharmacométrique. Moi, je suis colombienne et en Colombie, j'étais pharmacienne. Du coup, en Colombie, j'ai travaillé à l'hôpital. Je commençais à l'hôpital et après, je switchais dans l'industrie. Et à l'industrie, j'ai travaillé en pharmacovigilance. Pour ma tête, je travaille dans un modèle sur les THC. Dans les modèles, il y a une partie très importante de statistiques. Du coup, je voulais faire un peu « back to basics » pour enrichir ma thèse. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était la pédagogie des professeurs et le fait qu'ils intégraient dans leurs cours pas mal d'exemples autour des études cliniques. Pas que des études cliniques avec des médicaments, c'était les cas que je connais. Mais par exemple, il y avait un collègue qui travaillait dans une étude clinique avec de la nutrition. Du coup, pour moi, c'était hyper intéressant. Il y avait des gens qui faisaient que la recherche un peu observationnelle. Du coup, on avait pas mal de cas d'études. Oui, je recommande la formation, oui. Ça m'a aidée parce que j'étais un peu bloquée sur l'analyse de mon modèle. Et du coup, comme à la fin, on devait faire un projet, je profitais pour faire l'analyse des covariables dans mon modèle. Et c'était bien parce qu'en plus, comme on était dans le cours, on avait un professeur qui nous aidait un peu. Du coup, oui, ça m'a beaucoup aidée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada